Voilà, et donc en 2-3 clics et quelques secondes, il m'a trouvé les titres pour tous ces 14 morceaux que j'avais préparés et qui n'avaient absolument aucune information, sauf pour ces deux-là qui sont des titres d'un ami à moi, donc forcément, il n'a pas pu trouver les informations correspondantes. Si ta bibliothèque iTunes, c'est un énorme bazar et que tu te dis depuis un petit bout de temps qu'il faudrait que tu prennes le temps de ranger tout ça, mais qu'il y a beaucoup trop de son, eh bien, tu vas apprécier cette vidéo puisque je vais te montrer une application gratuite, complètement dégueulasse au niveau de l'interface, mais très pratique, qui va te permettre de ranger cette bibliothèque iTunes en 2 minutes. C'est très sympa, d'autant plus que même si tu achètes ta musique sur l'iTunes Store, par exemple, eh bien, parfois, les informations sont fausses et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne pourrait le croire. Donc, cette astuce peut être vraiment super utile. C'est parti ! Cette application s'appelle Music Brain Speaker, le lien est dans la description de la vidéo, et elle va nous permettre de retrouver le titre et l'auteur de quasiment toutes nos musiques, mais aussi l'année de composition, le nombre de morceaux et de disques, et même souvent le compositeur, donc c'est assez complet. Alors, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Donc, j'ai ici une bibliothèque iTunes que j'ai créée pour l'occasion. J'ai 14 titres qui ressemblent strictement à rien. Donc, je vais lancer l'application Music Brain Speaker, juste là, et pendant qu'elle se lance, je vais simplement aller sélectionner toutes les musiques qui n'ont pas les informations correctes. En l'occurrence, c'est toutes les musiques ici, et je vais simplement aller les glisser dans l'application. Voilà, juste ici. On va attendre. Une fois qu'elles sont toutes dedans, qu'elles sont toutes bien chargées, je vais cliquer sur une et faire commande A pour tout sélectionner, et là, je vais cliquer sur Scan, et on va attendre un petit peu. Donc, tu vois qu'il charge les informations à droite. Voilà. Une fois qu'il a terminé, tu vois ici qu'il reste zéro musique en chargement. Donc, on a quelques petites informations ici. Alors, chose à savoir, quand tu as une étoile mauve, ça veut dire que les changements n'ont pas encore été enregistrés. Et quand tu as un disque en or, ça veut dire tout simplement qu'il a trouvé tous les titres de l'album. Quand c'est un disque argenté, c'est tout simplement qu'il y a d'autres titres dans l'album, mais que je n'ai pas glissé dans Music Brain Speaker. Alors, comme tu peux le voir, il y a deux titres ici pour lesquels il n'a pas trouvé d'infos. C'est tout simple, c'est parce que Carl Wilde, c'est un ami à moi, donc il n'est pas encore très connu, donc forcément, Music Brain Speaker ne le connaît pas encore, il n'a pas pu trouver les informations liées à ça. Donc ça, ce n'est pas bien grave. De ce côté-ci, tu vois qu'on a trois albums pour lesquels il n'a pas trouvé d'informations non plus, on y reviendra juste après. Mais en attendant, je vais de nouveau sélectionner n'importe quel titre, faire commande A pour tout sélectionner, et cette fois, on va faire Save, juste là. Et à nouveau, on regarde ici le nombre, donc tout a été enregistré. Comme tu peux le voir, il n'y a plus d'étoiles mauves, donc on peut quitter Music Brain Speaker. Alors, si je reviens à iTunes, comme tu peux le voir, on voit qu'il n'y a absolument rien qui a changé. C'est un peu désespérant. Alors, ce que tu peux faire, c'est tout simplement quitter iTunes et le relancer. Parfois, ça fonctionne, parfois pas. Jusqu'ici, dans mes T, ça ne fonctionnait pas, et comme tu peux le voir, ça ne fonctionne toujours pas qu'ici. Donc, ce qu'on peut faire, je vais simplement baisser le son pour éviter d'avoir des problèmes de droit d'auteur, et ensuite, on va simplement lancer les musiques. Voilà, et quand tu les lances, tu vois que les titres et les informations se mettent correctement. Donc, ce que je te conseille, c'est de classer par durée. Comme ça, la durée n'a pas changé. Et ensuite, tu passes d'une musique à l'autre, et ça va automatiquement changer les données, comme tu peux le voir. Voilà donc pour cette astuce avec l'application Music Brain Speaker, que tu peux télécharger gratuitement dans la description de la vidéo. Et puis, si tu es un grand fan de série, il faut absolument que tu vois la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, dans laquelle je te montrerai l'application ultime pour tous les fans de série, toutes les fans de série aussi d'ailleurs. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, comme ça t'aura la vidéo dès qu'elle sortira, aussi simplement que ça. En attendant, tu peux aussi me suivre sur ma page Facebook, un post tous les jours. Donc, on se retrouve tous les jours jusqu'à la prochaine vidéo, comme ça tu ne seras pas trop en manque. Et puis, évidemment, tu peux devenir abonné VIP pour retrouver cette prochaine vidéo avant tout le monde. Ça, c'est comme d'habitude. Moi, je te souhaite une très très bonne journée. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501